Et les garçons, il y avait Hélène, il y avait des garçons et il y avait Sébastien Roch, alias Cricri. Tout le monde n'a pas de ta chance, Cricri. Donc tu viens, on y va. 1992, 1994, 180 épisodes et un personnage culte. Culte pourquoi ? Parce que Cricri d'amour était un personnage fort qui savait ce qu'il voulait. Faire de la batterie avec son groupe et c'est tout. Sa batterie, il l'aimait plus que tout, plus même que sa copine, Johanna. Comment tu trouves ma nouvelle coiffure ? Est-ce que tu as une nouvelle coiffure ? Ah ouais, pas mal. En 180 épisodes, Cricri n'aura lui-même presque jamais changé de coiffure. Nora presque pas parlé dans une scène à la cafette. Dans des frises. Oui. C'était un report pour les facs. Et aura fini par faire attention à la coiffure de sa copine. Ta coiffure, elle est vraiment très bien. C'est vrai. Oh, Cricri. Mais du calme, du calme. En deux ans, Sébastien Roch se sera bien amusé. Mais comme Cricri d'amour, ce qui lui plaît en fait, c'est la musique. En 1995, il sort un album, Silence, qui cartonne et puis fait du cinéma et puis du théâtre. Aujourd'hui, il serait revenu à la musique avec un nouvel album. Mais qui est donc devenu véritablement Cricri d'amour, j'utilise lui-même de la batterie sur ses disques. Et Hélène, vous avez des nouvelles ? Voilà, avec nous donc sur ce plateau Sébastien Roch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On est heureux de vous retrouver sur ce plateau. Ça vous fait quoi d'en voir ces images de l'époque Hélène et les garçons ? C'est incroyable. À chaque fois, en plus, c'est toujours des images que je n'ai pas vues. La plupart du temps, il y a des extraits que je n'ai jamais revus, que j'ai tournés sans les avoir vus une fois dans ma vie. Donc c'est toujours... Mais ça vous fait plaisir ou pas de revoir ces images ? Ou vous vous dites, c'est du passé, j'ai vraiment envie de tourner la page. On arrête de m'embêter avec ça. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. Pendant des années, ça me saoulait, c'est normal. Mais maintenant, avec le temps, ça me fait plaisir, ça me fait marrer. J'ai l'impression que c'est mon petit frère, que ce n'est plus moi. Et pourquoi ça vous a saoulé pendant des années ? Parce que ça m'a enfermé dans une image, surtout dans mon métier, dans le milieu dans lequel je suis, dans le spectacle. Et du coup, on m'a rabâché, on m'a renvoyé cette image et on m'a un petit peu fermé les portes quand même à cause de ça. Donc c'est vrai que ce n'était pas évident. Ça veut dire que quand ça s'est terminé, vous avez arrêté au bout de 180 épisodes sur 280, je crois, à peu près. Quand vous avez arrêté, vous vous êtes dit, quoi, maintenant, je vais profiter de cette autorité pour faire mon métier. Et finalement, vous vous êtes aperçu que c'était beaucoup plus difficile que prévu ? Alors, je savais que ça allait être très difficile. Parce que j'ai pris conscience, quand le succès est arrivé, parce que ce n'était pas un succès, c'était un phénomène, en fait. Donc je me suis dit, là, pour dépasser ce phénomène, ça allait être très compliqué. Et donc je savais ce qui m'attendait. Je savais que j'avais au moins 10 ans devant moi, très difficile à venir. Et comment, quand on est jeune, vous aviez quel âge quand vous avez arrêté ? J'avais 20 ans. Vous aviez 20 ans. Et à 20 ans, quand on se dit, je vais avoir 10 ans difficiles devant moi, ça paraît une éternité. Non, parce qu'en même temps, artistiquement, moi, je ne me sentais pas au point à 20 ans. Je faisais ces séries. Ce n'était pas la première série de jeunesse que je faisais pour me former, pour gagner ma vie, pour tourner, pour être dans les studios. Voilà, donc je me suis dit, les 10 ans qui arrivent, je vais me peaufiner tout ça, je vais revenir au théâtre, je vais faire des courts-métrages. Moi, je suis habité par ce métier, par le spectacle, l'image et le son. Donc quand je vais tourner des courts-métrages que je vais réaliser, que je vais écrire, ou que je vais jouer, ou que je fais de la musique, en fait, tout ça. Et en revanche, vous voulez dire que c'était plus dur pour vous de faire de la chanson que de faire du cinéma ou des courts-métrages ? Parce que malgré tout, votre image sur un court-métrage, on devait forcément avoir envie de vous caser dans un personnage un peu dragueur, un peu tombeur, le beau garçon un peu lisse. Pas du tout, non, parce que justement, dans les courts-métrages, on rencontre des gens farfelus, même au théâtre, qui justement, ont l'imaginaire de vous voir dans autre chose. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup amusé pendant ces 10 ans à rencontrer des gens... Et vous avez fait aussi des apparitions dans Les Vacances de l'Amour ? Oui. Donc ça veut dire que ça vous manquait ? Non, c'est pas ça. Parce que c'était combien de temps après, ça ? C'était 10 ans après, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai été contacté, je ne sais plus par quel acteur ou par Jean-Luc, qui a dû me contacter, Jean-Luc Azoulay, qui m'a appelé à ce moment-là. Il m'a dit, tu veux venir ? Et on a fini, c'était la dernière session de Les Vacances de l'Amour. Donc en fait, je trouvais ça marrant de boucler la boucle de cette aventure, 10 ans après, j'ai fait tout le début et puis j'ai fait la fin, voilà. Sonia ? Alors aujourd'hui, vous chantez, vous sortez un deuxième album et vous faites des scènes. Est-ce que les gens viennent voir le chanteur ou est-ce que malgré tout, ils viennent encore voir le cri-cri d'amour de leur jeunesse ? Alors pour l'instant, ils ne viennent pas beaucoup parce que je suis au tout début de ce projet, donc j'espère qu'ils vont venir. Là, dans vos studios tout à l'heure, un des techniciens de l'émission disait, j'aime beaucoup tes chansons, je suis allé sur MySpace, c'est vachement bien, j'espère qu'il viendra pour mes chansons. Après, je vous dis, là je suis en concert samedi soir à l'archipel et à Paris, on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes inquiet ? Vous vous demandez si ça peut prendre ? Non, je ne suis pas inquiet en fait, ce projet, je suis très serein parce que c'est un projet que j'ai monté moi-même, que j'ai fait avec le cœur, avec l'envie, je ne suis pas du tout inquiet. Par contre, je sais que c'est un projet qui va prendre du temps parce que j'ai un travail d'image à faire et petit à petit. On va regarder si vous voulez bien ce que ça donne, vos chansons avec un extrait du clip, c'est parti. Le temps, le vent tourne, la page du journal, la photo ne vaut plus que dalle, les collègues, les vrais, s'en foutent pas mal, sans blague, j'ai redvenu un mec normal, qu'on me bête, qu'on me jette, qu'on s'en égale. Mais comme je garde les neufs sandales sous mes pieds, roule le monde, et dans mon cœur la même blonde, les joies dans mon bras, faire au passage, qu'est-ce que je suis bien dans ça ? Vrai changement d'image, hein ? C'est mieux que le bar de jazz, pour connaître. C'est la plage de jazz. J'ai deux questions. La première, effectivement, de toutes ces séries, il y a eu beaucoup de séries, beaucoup d'acteurs, personne n'est sorti du lot, est-ce que vous vous dites que finalement, après coup, c'était pas le bon plan ? Bah, l'histoire est pas finie, j'espère pouvoir contredire ce que vous dites un jour, et dire qu'il y a peut-être que personne n'en a revu aucun. Dans les films et tout ça, vous voulez dire, bah oui, bon, je sais pas... C'est lui à quoi ? C'est l'image trop forte, en fait, de ces années-là ? Non. Trop de succès, peut-être, qui fait que, voilà, l'image collée, et que... Je crois que par rapport à Hélène et les garçons en particulier, il y a eu un, comment dire, un blocage, en tout cas, dans le métier, vraiment, il y a eu un blacklistage, comme ça, de tous ces acteurs, de cette série-là, alors, peut-être qu'il y a quelques années, ça a dérangé le métier, ce succès, comme ça, je ne sais pas... Mais même Hélène, elle a eu du mal à s'en changer, parce qu'elle a essayé de revenir, il y a 3-4 ans, je crois, dans ces années-là, et elle n'a pas réussi. Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, aujourd'hui... Quand on pense à la méga-star que c'était, quand on pense aux zeniths qu'elle a remplissé, etc., ça paraît étonnant, quoi. Mais c'est étonnant, mais moi, je connais les raisons de ces problèmes-là, en fait, c'est-à-dire qu'il y a le public, il y a les artistes, et puis il y a le métier, entre les deux, des gens dans les maisons de disques, des programmes... Et des tirs bloqués, vraiment, quoi. Sur Hélène, c'est le cas. Vous êtes en contact avec eux encore, Hélène, Nicolas Pudebas, et tous ces acteurs-là ? Oui, je dîne ce soir avec Laure Guibert, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je suis attendu. Donc vous avez gardé contact, en fait, avec eux. Et est-ce que je peux poser une dernière question, qui est très indiscrète, mais aux États-Unis, on parle d'argent sans aucun souci, en France, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pourriez me dire, à l'époque, par mois, combien vous étiez payé pour toutes ces séries tournées à la chaîne ? On était bien payé, à l'époque. Moi, j'avais 18 ans, à l'époque, et je viens du sud-ouest de la France, et je peux vous dire que je gagnais en un jour ce que mon cousin, qui est éboueur dans le village de ma grand-mère, gagne en un mois. Ça vous laisse réfléchir. Par contre, vous, on parlait de 40 000 francs par mois, est-ce que c'est dans ces... Vous savez combien gagner un éboueur ? 1200 euros. Voilà, on n'est pas loin, voilà, c'est ça. Je gagnais ça dans la journée. Ça par jour ? Oui, donc ça fait beaucoup fois 20 jours. Ben, fois 4 par semaine, fois 4... Plus de 1 000 euros ? Ça fait beaucoup d'argent, oui, effectivement. Ça fait de l'argent. Ouais, ouais, c'est plus de 1 000 euros par mois. Un petit coup d'œil du côté du panel, Emmanuel. C'était en francs à l'époque, donc je sais plus, en euros, je suis un peu... Ça fait un peu plus de 100 000 francs. Ouais, c'est dans ces... Et Emmanuel, dans le panel, qu'est-ce que vous avez gardé, vous, comme souvenir de ces années-là ? Je suis très fan de Sébastien, et je dis plus Sébastien que Cri-Cri, parce que bien sûr, le phénomène, personne n'a pu passer à côté, moi le premier. Et je dis fan de Sébastien parce que je l'ai vu dans un film extraordinaire qui s'appelle In Extremis, que pas beaucoup de gens ont vu, avec Aurélien Vick, un film d'Étienne Faure, où il est extraordinaire. Et ça serait bien de vous revoir plus souvent au cinéma, sur grand écran, parce que c'est un acteur extraordinaire. Alors ça, c'est très gentil. Jérôme ? Je suis d'accord. Ben oui, leur donner leur chance, finalement. C'est vrai qu'ils étaient jeunes, ils ont été un peu catalogués vite, dans des rôles qui sont tournés de manière industrielle. Et pourquoi pas vous redonner la chance aujourd'hui, surtout pour certains, pour vous. Je suis sûr que le public serait vraiment très content de vous retrouver, au-delà des personnages que vous avez pu incarner, quoi. Vous auriez été pris dans L'année les garçons. Apparemment, ça ne refaitait une bonne chose. Moi, ça me rappelle bien sûr toute mon enfance, parce que je regardais comme pratiquement tout le monde dès l'année les garçons. J'étais content de vous revoir dans la BD Flamboyant que j'ai suivi aussi. Et donc, j'espère que la musique, ça va marcher aussi, parce que ce qu'on a entendu, là, c'était pas mal. C'est marrant, comme ils vous ont suivi tous, ils savent ce que vous êtes devenu, c'est assez amusant. C'est une vraie cote d'amour. De le revoir, ça me rend me hâte. Très bien. Merci beaucoup, on va gagner du temps comme ça. Merci Sébastien Roch, en tout cas, d'être venu ce soir. On vous souhaite bon courage en concert samedi, non ? Oui, tout à fait, à l'archipel, à Paris. Et bon courage pour...